Merci, M. le député. Alors, M. le député, Mme Perrault, Mme Thurgeon, les partenaires de la Fondation de l'alphabétisation, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans les locaux de la Porte ouverte. La Porte ouverte est un centre d'alphabétisation qui intervient dans le domaine de l'alphabétisation depuis 25 ans déjà. Et ça fait plus de 25 ans que j'y suis moi-même. Alors, je suis accompagné de Manon Leclerc à toi aujourd'hui. Manon, elle est informatrice en alphabétisation et c'est elle qui travaille quotidiennement avec les personnes faiblement alphabétisées. Alors, si c'est quelqu'un qui peut savoir ce qu'est une personne faiblement alphabétisée, ses conséquences, c'est elle, évidemment. M. le député a parlé de problèmes d'alphabétisme. On m'a demandé d'en parler plus avant. C'est bien placé pour en parler aussi. Pour participer à notre société moderne, évidemment que les gens doivent savoir lire et écrire, que ce soit pour consulter un horaire d'autobus, un quotidien, pour calculer le dosage d'un médicament d'abdonance, par exemple, pour utiliser un logiciel ou pour suivre un débat public sur une politique gouvernementale. La capacité de lire et de comprendre du matériel écrit et d'effectuer des calculs de base est fondamentale dans notre vie de parents, de travailleurs, de membres de la collectivité et de citoyens. Au niveau individuel, un faible niveau d'alphabétisme a des répercussions sur la capacité des gens à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le faible revenu, la pauvreté, la mauvaise santé, l'exclusion sociale sont souvent liées à un faible taux d'alphabétisme. Au niveau économique et social, comme le disait M. le député, un faible niveau d'alphabétisme peut faire l'obstacle à une meilleure qualifiée, compétente et à des collectivités fortes et prospères qui sont le fondement d'un niveau de société plus élevé. Les connaissances de base considérées essentielles il y a 35 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Avec les transformations technologiques des dernières années, ça a augmenté considérablement les besoins de formation de base. C'est pour ça que le concept d'alphabétisme et de compétences de base est un concept hérarchistique, mais c'est pour ça qu'on parle de 49 % de gens qui n'ont pas les capacités suffisantes, entre autres, pour fonctionner au quotidien. Avec une scolarité obligatoire depuis longtemps, on ne pense pas spontanément au Québec ou au Canada comme étant des sociétés avec un problème d'alphabétisme. Malgré ça, l'enquête internationale, dont on parle souvent sur l'alphabétisation et les compétences des adultes qui établissent des niveaux d'alphabétisme plutôt que des niveaux d'incompétence en analfabétisme, considère qu'environ 49 % des adultes en âge de travailler au Canada, on parle d'environ 8 millions de personnes, qui ont un niveau d'alphabétisme inférieur au niveau minimal nécessaire pour faire face aux membres de la vie quotidienne et du travail dans notre économie mondiale. Au Québec, ce sont entre 1,3 et 1,6 millions d'adultes de 16 ans et plus, qui n'ont pas le niveau de compétence à lecture suffisant pour répondre aux exigences de la vie quotidienne et fonctionner aisément dans notre société. En Montréal-Égypte, on va aller un peu plus loin de notre région, selon les données du Conseil canadien sur l'apprentissage, 50 % de la population adulte serait faiblement inféritisée dans les exigences de notre société, et dans le haut l'échelon, on parle d'un nombre d'environ 40 000 adultes, ce qui est énorme sur notre population. Pour s'attaquer à ce problème-là, il faut évidemment intervenir autant en amont qu'en aval. Offrir des services d'alphabétisation, comme on le fait depuis 25 ans, c'est une chose. Ça permet aux adultes de mieux jouer leur rôle de citoyen et de parent, mais il est important aussi d'intervenir dès le plus jeune âge dans un objectif de prévention. Et c'est en donnant l'accès à la lecture au plus grand nombre qu'on peut faire des jeunes d'aujourd'hui, des adultes de demain, pleinement alphabétisés, capables de faire face aux défis croissants de notre société. La Porte ouverte fait aussi sa part dans ce domaine-là, parce que depuis bientôt 18 ans, notre centre de livres usagés met à la disposition du public des centaines de milliers de livres à des prix modiques. Et, petit scoop, pour les journalistes aussi, un de nos projets qui est actuellement en chantier vise plus particulièrement la clientèle des 0-12 ans. C'est un projet que j'ai déposé jeudi dernier au Fonds culturel de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un projet qui vise à mettre des centaines de livres neufs à la disposition des jeunes des milieux défavorisés, en collaboration avec les éditeurs de livres jeunesse. Il va se greffer à ce projet-là des activités d'éveil à la lecture et de promotion du livre qui vont venir en cours de projet, dans la mesure où notre projet va être évidemment accepté. On va solliciter d'ailleurs l'appui de M. Turcotte pour ce projet-là. Il vient d'être mis au courant, j'espère qu'il vient d'être mis au courant, j'espère qu'il vient d'être mis au courant. On a mis au courant du choix, là. Il est devant le fait accompli. Alors, je vais terminer en vous disant que le mot « prévention » doit devenir notre leitmotiv collectif. Offrir des livres neufs en cadeau à des enfants, comme le suggère la Fondation et ses partenaires dont nous sommes, est un des nombreux moyens de prévenir l'analphabétisme. Prévenir l'analphabétisme, c'est aussi prévenir le décrochage scolaire et prévenir ultimement le décrochage social qui en est la funeste conséquence. Merci de vous associer tous et toutes à nous pour faire du Québec une société pleinement alphabétisée. Merci d'être là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements